Les chemins du Seigneur Chers amis, à travers la figure du pape Saint Jean XXIII, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, nous prenons conscience que les chemins du Seigneur sont insondables. Saint Jean XXIII a connu les deux guerres mondiales, des conflits récurrents entre l'ex-URSS et le monde de l'Occident. Il a connu une profonde fracture entre l'Église et les non-chrétiens et les non-croyants d'une part, et les chrétiens et la culture contemporaine et ses progrès technologiques d'autre part. Élu pape, Jean XXIII a été un pape de transition, comme on le dit. Il a été élu en 1958, à l'âge de 76 ans. Son pontificat va être marqué par une ouverture de l'Église sur le monde moderne, afin que nous puissions voir ce qu'il se passe dehors, et que le monde puisse voir ce qui se passe chez nous, comme il disait lui-même. Ces cinq années de pontificat ont été marquées par trois actes majeurs. D'abord, la convocation du synode du diocèse de Rome, ensuite, l'institution de la commission pour la révision du droit canonique, le code de droit canonique, et enfin la convocation du concile occubénique de Vatican II. On se souviendra aussi de la simplicité et de la grande humilité de ce pape, qui disait dans son discours d'ouverture du concile Vatican II, et je cite, « Ma personne ne compte pas, c'est un frère qui vous parle. » Oui, Jean XXIII fut un homme bon, parce qu'entièrement abandonné au projet de Dieu sur sa personne. Dans l'évangile que nous venons de lire, la foule s'amasse autour de Jésus pour réclamer des signes spectaculaires. Et Jésus leur dit qu'ils n'auront pas d'autres signes que celui de Jonas. On se souviendra que les habitants de Nénive étaient un peuple de rebelles, un peuple assyrien, païen et violent. Alors, ils faisaient peur aux populations du voisinage. Ils ont détruit la Samarie en 722. Ils ont envoyé en exil une partie de la population d'Israël. Mais la seule parole d'obéissance, la seule parole courageuse du prophète Jonas a déclenché chez eux un mouvement de conversion, un processus de repentance, de repentir, un processus de reconnaissance de l'autre comme un ayant droit dans la maison commune. processus qui valorise le vivre ensemble et qui implique le faire ensemble. Le signe de Jonas n'est pas celui de la manifestation d'une superpuissance de Dieu, mais c'est Jésus lui-même, en tant qu'il est la parole écoutée et entendue, la parole qui sauve discrètement, loin de toute manifestation spectaculaire et dans la simplicité de l'abandon de soi au Père. On peut lire dans le journal de l'âme du Saint-Pape Jean XXIII que le Seigneur, et je cite, « Le Seigneur m'a fait naître chez des pauvres, des pauvres gens, et il a pensé à tout. Je l'ai laissé faire. » C'était dans le journal au mois de juin 1957. Et ailleurs, dans le même journal, il déclare, « Oh, combien il est vrai qu'il suffit de se fier complètement au Seigneur pour se sentir pourvu de toute chose. » Le Seigneur nous accorde la grâce d'être complètement abandonné à Lui afin d'être pourvu de toute chose. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada